Bon alors, aujourd'hui, là, on va peser les lapins. Viens là, mon petit, alors. Ne bouge pas trop. Donc celui-ci est à 125 grammes. C'est pas pratique d'avoir à manipuler le lapin à la caméra. Viens là, mon pépère, celui-là ressemble au père. Alors, celui-ci, on est sur du 150 grammes environ. Et c'est fini pour toi. Essaye de faire ça pour le stresser les moins possibles. Attends, mon petit, mon petit zébré. Alors, t'en es où, toi ? 145 grammes. Bien. Très bien, très très bien. Qui c'est qu'on n'a pas eu encore ? Hop là ! Là, par là, je crois qu'on ne l'a pas eu encore. Effectivement, lui, c'est le plus petit. 110 grammes. Et c'est le plus petit de la branle, malheureusement. C'est celui que j'avais déjà montré qui a son oreille qui a découpé. Et le dernier, donc, lui, c'est celui qui a un peu... Qui a été mordu. Pareil, à peu près. Bouge pas trop ! Voilà. À peu près 150 grammes. Donc, pour ceux qui se demandent en disant que oui, je prends les lapins, je les nourris, nanana, la maman doit pas être contente. Bah, figurez-vous que la maman est pas contente juste d'une chose, c'est parce que je mets ma main dans la cage et pas parce que je touche les bébés. Comme je l'ai dit, j'ai déjà manipulé d'autres bébés lapins avec leur maman. Et je peux vous dire que l'attitude que la maman avait, c'était dès qu'on touchait un des bébés dans la cage, on avait la main qui était attaquée directement. Pour vous dire qu'elle défendait la progéniture. Et si elle disait rien, même si la progéniture partait, elle vous surveillait du coin de l'œil. Voir que vous ne touchiez pas au bébé. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des tailles et des poids, c'est très, 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 très disparate. Quasiment entre 40 et 45 grammes entre le plus petit et le plus gros. Donc, c'est inquiétant. Enfin, pas inquiétant, mais bon. C'est... voilà. Il va falloir qu'on rééquilibre un peu tout ça. Donc, ils ont à peu près entre 15 et 20 joueurs. Donc, bon. Voilà. À suivre. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?